Décidément, Meghan Markle ne laissera aucune place à la tradition royale. La future duchée se rend avec les règles et le protocole nuptial jusqu'au choix de son gâteau de mariage. Le couple n'a pas choisi un gâteau classique comme ses prédécesseurs mais un sponge cake, un gâteau anglais fait de génoise, très aéré, dont le nom veut littéralement dire gâteau éponge. Note de la rédaction, bio et au citron et à la fleur de sureau qui incorpore les saveurs vives du printemps, a annoncé Kensington, dans un communiqué publié ce mardi. Le gâteau sera recouvert de crème au beurre et décoré de fleurs fraîches. La chef pâtissière à l'origine de cette création s'appelle Claire Ptac. Elle est propriétaire de la pâtisserie londonienne Violet Bakery et est connue pour ses pâtisseries bio et toujours travaillée avec des produits de saison. Un mode de production et de consommation en adéquation avec le mode de vie très sain et écolo de Meghan Markle. Un sponge cake ressemble à ça. La pâtissière n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de réaliser le gâteau de mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravie d'avoir été choisie pour réaliser le gâteau de mariage du prince Harry et de Mademoiselle Markle. Elle s'honore d'autant plus qu'elle le sait, le couple partage les mêmes valeurs que moi sur la provenance des produits, leur caractère durable, saisonnier, et surtout leur goût. Meghan Markle connaissait déjà son travail puisqu'elle s'était rencontrée lors d'une interview pour le blog de la future Duchesse. La question du gâteau est toujours on ne peut plus centrale dans la réception. Traditionnellement, les maris optent pour un gâteau à base de fruits. Mais la règle a été rompue lors du mariage de Kate et William qui avaient choisi un gâteau au chocolat. La question du gâteau est toujours au chocolat. Sous-titres par Jérémy Diaz